Quand tu vois le scandale de l'affaire Traoré ou l'affaire Zeller, on voit des policiers frapper à plusieurs, un homme seul, et cette histoire de ce jeune homme qui s'est fait tuer par un policier, comment tu analyses ça, toi ? Alors, je vais dire un truc méga hardcore, mais je pense qu'il n'y a pas assez de trucs comme ça. Ah ouais ? C'est que c'est hardcore ? C'est grave que tu dises ça. Je vais t'expliquer une chose très simple. On s'extrait du marécage français, on regarde les autres pays, on regarde ce que font les polices dans les autres pays, même au sein de l'Union européenne. En Espagne, pourquoi est-ce que c'est tranquille dans la rue et tout ? T'as vu des mecs traîner, des racailles, des trucs comme ça ? Non, parce qu'ils sont violents, la guardiaire. C'est un mec qui commence à faire ça avec les mains, tu vois, et que c'est pas un mariolettiste. Il y a un gars de la Sybille qui déboule, et l'État lui donne le droit de trépaner le mec. D'accord ? Il lui donne le droit de le trépaner. Mais vraiment, c'est-à-dire que vraiment, si le mec le late jusqu'au point où le mec meurt, ce sera la légitime défense, il n'y a pas de souci. Donc ça, c'est dans l'Union européenne. On sort de l'Union européenne, on va... Allez, je ne vais pas dire l'Afrique de suite. On va en Russie. Est-ce que tu penses qu'en Russie... Je ne connais plus l'ordre de tous les trucs qu'a fait le frère d'Assa Traoré, Adama. Je ne connais plus l'ordre de ses crimes, mais je te garantis qu'au deuxième, en Russie, il est déjà au trou pour un bon moment. Il est déjà au trou pour un bon moment. Et ce n'est pas un trou où on te met une PlayStation et tu discutes avec les gardiens. Donc si tu veux, ça, c'est la Russie. C'est encore... On est déjà un petit peu loin de l'Europe. En Afrique, pour les choses qu'a fait Adama Traoré, il y a la mort. Il y a la mort. Non, mais là, ce que je dis, ce n'est pas un truc imaginaire, d'accord ? On n'a pas la liste de ce qu'il a fait, mais si on regarde la liste de ce qu'il a fait, au Mali, il peut se faire tuer pour ça, dans le pays de ses ancêtres. Mais tu ne trouves pas que tes propos sont très, très durs, parce qu'avec toutes les manifestations que cette jeune femme a pu faire... Il faut éclater les manifestants aussi. Avec toutes les télés qu'elle a pu faire également, même des grosses chaînes de télé... Il faut éclater les journalistes aussi. Ah, pourquoi ? Il faut taper tout le monde. Tous les gens qui font du buzz sur cette histoire, il faut les taper. En fait, je t'explique. Quand la police fait mal quelque chose, d'accord ? Si elle fait un meurtre, d'accord ? Ce qui arrive, ça arrive. Il faut qu'il y ait une police interne qui les démonte, tu vois ? Qui les démonte, d'accord ? L'IGPN, voilà, par exemple. Si on leur empêche de faire leur boulot sur des multirécidivistes, et que dès qu'ils sortent le pistolet et la matraque, ils se font tomber dessus, ils ne peuvent plus faire leur boulot. Et on vit dans une société de merde. Parce que les mêmes fils de putes de gauche qui vont te dire « Oui, il y a trop de violences policières », ils vont vivre où ? Ils vont vivre dans des quartiers où on a mis des barrières sociales pour ne pas avoir à vivre avec les mecs que tabassent les policiers. Et en fait, ils ont un double discours, c'est-à-dire qu'ils ne veulent pas de violences sociales. Donc cette violence-là sociale, ils la laissent aux autres, ils la laissent aux autres immigrés. Parce que les voisins des Traorés, qu'est-ce qu'ils en pensent des Traorés ? C'est eux, c'est à eux qu'il faut poser les questions. Pas aux blancs gauchistes de merde qui est en centre-ville. On s'en bat les couilles de son avis sur la famille Traoré. La famille Traoré, il faut aller demander aux voisins qu'est-ce qu'ils pensent des Traorés. Peut-être que les voisins, ils en ont plein le cul des Traorés. Peut-être qu'ils en ont marre d'habiter à côté d'un immeuble où il y a 125 mecs qui ont des casiers judiciaires et que ça devient invivable. Tu vois ce que je veux dire ? C'est eux qui passent l'année avec les Traorés. Ce n'est pas le bourgeois qui donne son avis sur BFM TV. Tu penses que ces médias de gauche, de bobos de gauche, jouent un jeu malsain, justement ? Tout à fait, parce qu'ils disent à des policiers « Ouh là là, c'est pas bien de taper. Eux vont vivre à l'endroit où ils ne croisent jamais ces mecs-là. Et ça serait les premiers, s'ils étaient cambriolés, à appeler un policier pour qu'il éclate le mec. » Tu vois ce que je veux dire ? Ça serait les premiers à vouloir qu'il y ait un super-flic qui déboule et qui mette un coup de douze dans le type qui rentrait chez lui. Je suis désolé. Toi, t'es chez toi, t'es dans ta maison, il y a un mec qui rentre pour te cambrioler. Si t'as une arme, tu vas l'utiliser. Tu vois ce que je veux dire ? Tu vas l'utiliser. Et si tu n'as pas d'arme, ce qui est le cas en France, on va désarmer les gens, tu vas avoir envie qui est quelqu'un qui a l'autorité pour le faire. Parce que t'as eu peur, parce qu'il y a tes gosses, tu sais pas pourquoi il vient le mec, tu vois. Donc si tu veux, ce double discours, je le supporte plus. Et moi, j'ai vu des pays où il fait meilleur vivre. Tu vois, ça c'est un truc que je dis tout le temps aux enculés qui me disent que la police, je leur dis, mais pourquoi vous allez en vacances en Espagne ? Pourquoi vous n'allez pas dans le 93 en vacances ? Vous allez en vacances dans des pays où vous kiffez qu'on ne puisse pas vous arracher votre putain de sac à main parce que vous êtes contents qui est des flics fascistes qui viennent éclater le moindre début de possibilité de délinquance. Moi, quand je vais en Espagne, les portes sont ouvertes, ça me fait respirer. Pourquoi ? Parce qu'il y a un guardia civil, je sais qu'il est là, je sais que c'est un problème, ils vont débouler avec leur 4-4, tu vois. Ils vont sortir, ils vont éclater les mecs.